Noël Delà Noël Delà fut l'un des premiers artistes en Europe à travailler avec la nature, loin du système économique et des galeries ou des musées. Il s'agissait d'échanger des idées et des sensations, il n'y avait rien à vendre. L'œuvre était ce pour quoi elle était faite, un moment privilégié de partage hors contextes économiques. C'était une manière de créer un espace du politique au cœur de la société de consommation et nous étions alors en 1969. Aujourd'hui, le projet des extatiques à la scène musicale de Paris revient sur ce demi-siècle de création au regard d'une urgence anthropocénique aux multiples facettes. Nous sommes en 2021. À travers ce petit film, il s'agissait aussi de raccrocher Noël Delà d'une culture pop engagée, d'une culture visuelle de notre temps. Le chemin de l'île de soie de Delà et Borders de Mia. C'est le toit de la scène musicale, c'est un toit arboré et il y a un écran géant en bas. Et je leur ai demandé s'il était possible que la pièce puisse être retranscrite en vidéo sur cet écran géant et ils m'ont dit oui. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai dit l'idée d'un SOS qui serait vue du ciel comme ça et où les gens arrivent à la scène musicale, ils sont sur le parvis et ils voient d'abord la pièce vue du ciel. C'est-à-dire ils voient le SOS et puis après ils sont dans le SOS. C'est-à-dire qu'ils sont comme ces mouchoirs, donc ces 590 mouchoirs que j'ai peins tous d'une manière unique, de manière à ce qu'ils signifient bien que c'était aussi unique que chaque mouchoir que des êtres humains. Et donc dans chaque cage, il y aurait 5, 7 ou 9 mouchoirs. Et toujours un mouchoir blanc qui est le signe soit de la reddition, soit de ce mouchoir blanc qu'on agite pour dire je me rends au SOS. Et puis il y a donc le vent qui fait bouger tout ça et on le voit dans la vidéo. Et puis il y a aussi l'herbe qui va pousser dans les gabions, puisque là-bas on tend autour, on va tendre autour des pièces, on va tendre autour des gabions, mais on ne tombe pas à l'intérieur. Et donc l'herbe va rejoindre les mouchoirs. C'est-à-dire que l'herbe, la nature va rejoindre l'homme et va même peut-être l'empêcher de bouger ou en tous les cas, tout ça va se mêler dans les 3 mois de vie de cette pièce, puisqu'elle dure jusqu'au 3 octobre. Dès qu'on est dans la nature, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de composer avec et pas de lutter contre. C'est-à-dire que ces cages, elles n'en ferment pas que l'homme, elles en ferment aussi la nature. À la suite de ça, en réfléchissant, il m'a semblé que, puisque là on était le 5 octobre 69, que très vite cet endroit allait être recouvert de neige et donc que cette page colorée qu'était la nature allait devenir une page blanche. Quand j'ai en octobre 69 peint les rochers en rose à 2000 mètres d'altitude, etc., je les ai quittés et je suis retourné les voir 30 ans après. Tu vois, même plus, 35 ans ou 40 ans après, je ne sais plus. C'était en février 1970 quand j'ai peint la neige. C'était donc à la cime de l'Otion à 2000 mètres d'altitude au mois de février et j'étais à plus de 2000 mètres d'altitude. Et puis là, en février 1980, j'étais à zéro. J'étais au ras du sol. Et ça, je crois que c'est important, c'était ce changement. Mais j'ai fait la même pièce, c'est-à-dire trois cercles de 30 mètres de diamètre, espacés l'un de l'autre d'environ une centaine de mètres et donc avec quelques moyens supplémentaires par rapport à ce que j'ai connu en 1970, puisque la pièce a été faite à quatre. J'avais 22 ans, ça me paraissait important de faire ça parce que c'était dans l'idée que je voulais que l'art soit pure spiritualité, qu'il n'y ait rien à échanger d'autre que du sens de la pensée, de l'amour, de la poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...